Les facteurs de prédisposition du surpoids Les facteurs de prédisposition du surpoids sont multiples, chez le chien comme chez le chat. Premier facteur identifié, c'est un facteur race. On sait que certaines races sont plus prédisposées au surpoids que d'autres. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Et on sait que quand l'animal prend de l'âge et devient senior, il est possible, parce qu'il a d'autres pathologies intercurrentes, de moins se déplacer, de dépenser donc moins d'énergie. Le mode de vie est là aussi un facteur de prédisposition au surpoids. Les animaux sédentaires, qui vivent d'ailleurs en appartement ou en maison, vont être prédisposés au surpoids, puisqu'ils dépensent moins d'énergie. Ne pas oublier les maladies endocriniennes, telles que l'hypothyroïdie ou la maladie de Cushing chez le chien, prédisposent là aussi au surpoids par une modification du métabolisme. Et le plus important reste la stérilisation. Au moment de la stérilisation, les besoins énergétiques diminuent, alors que l'appétit est constant, voire augmente. Et c'est à ce moment-là que le surpoids s'installe. Dans tous les cas, il faut rester vigilant au choix de l'alimentation que l'on donne à son animal de compagnie. Cet aliment doit couvrir des besoins énergétiques justes, tout en couvrant des besoins nutritionnels, en particulier en protéines et en acides gras essentiels. Attention, quand on parle d'alimentation, il faut là aussi être vigilant sur les apports énergétiques autres que l'alimentation au moment des repas. Et donc les restes de table ou les friandises doivent être maîtrisés.